Sous-titrage Société Radio-Canada Good afternoon, Your Honours. We will try to respond to the arguments that the defense has made this afternoon and also later to address some issues that were raised yesterday. I would like to start with the most recent submissions by the Defense Council in her oral argument regarding recharacterization of the offense. The Council states that this would introduce a new element into the trial were Your Honours to utilize joint criminal enterprise for the four crimes where the trial chamber did not enter convictions under joint criminal enterprise. She's told us repeatedly it would introduce a new element, but the Qusampan defense has never identified what is the new element. Is it the fact that there was a plurality of persons who had the intent to commit crimes within the jurisdiction of this court? No. That, we know, was litigated extensively at trial and is found in the judgment. Was it that the accused, Qusampan, had the intent or the Nunchia, the intent that these crimes be committed? No. That was alleged in the closing order. That was found in the judgment. I will come in a moment to question number four and what the word intent means. Is it the fact that these crimes happened, that people were disappeared without providing information to their families, that exterminations occurred during the first force transfer in the second, that political part that Law-Noll officials and officers were persecuted by the regime at Toul Pochray? No. All of this has been litigated and the trial chamber has made findings on all of these issues. All of these points, the defense had every opportunity and took every opportunity to litigate it. This case is exactly, very much, along the lines of the Stackich appeal judgment that counsel mentioned. In the Stackich appeal judgment, to be clear, what happened in that case is that the trial chamber, civil law judges, as it happened to be, did not like the concept of joint criminal enterprise. and introduced, in the judgment of that trial, a mode of liability of co-perpetration, a mode of responsibility, allowing the German model of Roxanne and this concept of co-perpetration. Now, the prosecution nor Stakich appealed whether or not co-perpetration was a mode of liability at the ICTY. the fact that the co-perpetration was a mode of liability that, on its own, asked the parties to address that question, and then made its own finding that co-perpetration was not co-perpetration, in the modes of liability from the statute of the ICTY, and then reanalyzed the findings of the trial chamber to find that all of the elements of joint criminal enterprise were met. So this is a case where the trial chamber made no findings about joint criminal enterprise. but the factual findings that they did make about how, in this case, the mayor of the town, Stakich, worked together with the police, with the army, in a criminal enterprise to forcefully deport individuals from the municipality, resulting in mass crimes and approximately 1500 killings. All of these, they found fit the elements of joint criminal enterprise and convicted him of various crimes under joint criminal enterprise. Now, the concept of joint criminal enterprise and how it's using this case, I think has been complicated, frankly, in the defense argument, and I'd like to revisit it a bit in a somewhat simplified point. First, absolutely, the defense is correct. Joint criminal enterprise, of course, requires that the objective or the means of those entering into the agreement that they have contemplated the crime within the statute of the tribunal. And in this case, to simplify both the closing order and the findings of the chamber, what's clear is they said that there was a non-criminal ultimate objective, and that was this radical agrarian revolution, and that the members of the joint criminal enterprise, including, of course, Nunchia and Q. Sampan, the other top leaders, agreed, understood that they would use criminal means crimes within the jurisdiction of this court to accomplish those, that objective. Now, I'm simplifying it a bit because I'm taking out this intermediate step that the closing order put in and was followed by the trial chamber of the five policies, which, you know, examined all of this in more detail. But to simplify it, and it's absolutely clear, this is what the joint criminal enterprise boils down to. An intent to commit to achieve a radical revolution, political revolution, not in itself a violation of international criminal law, but by means that we're clearly criminal. The evidence in this case, and the findings of the trial chamber, have shown that each of the accused made significant contributions to that enterprise. And I could go into that in some detail, but just very briefly, in regards to Q. Sampan. What the trial chamber found is, in his own words, he played an important, if not essential role, in the Khmer Rouge development of their policies. He served, as you know, as various positions that made him very prominent in the public, both to the Cambodian public, and internationally. And this was in a regime where we were very secretive. So that that amplified the importance of his role. He was seen by many people as a leader of the Khmer Rouge, because that's all they knew. Pol Pot and Nunchia were staying in the shadows. And the trial chamber, the evidence shows and the findings show, Q. Sampan made very important contributions to that enterprise, particularly to these killings, both in his announcement, further announcements that the seven traitors would be killed, and I think he added some names, including Long-None who was killed, and those who would be killed, with the threat that anyone who didn't join them in time, but further, they suffered the same fate. Those who didn't defect before the victory of the Khmer Rouge would suffer the same fate. And in announcing many of the announcements he made during the evacuation, he was the person who was on the radio talking about when Long-None, for example, fled, when the Americans pulled out. He was the person who was on the radio representing the Khmer Rouge. and when people were on the road being evacuated from Phnom Penh under horrendous conditions, in human conditions, Paul P. Sampan remained the spokesperson, the voice justifying this, glorifying the great victory of the Khmer Rouge in capturing Phnom Penh, all the time that what the regime that he was serving was inflicted this tremendous suffering upon the population. So the findings of the chamber clearly show, both Nunchia and Kyu Sampan made their significant contributions to this joint criminal enterprise, which clearly contemplated the use of criminal means to achieve their objectives. Now I'd like to come to the question that your honor, your honor has asked about intent. We all agree that the cases have said that those who are members of the joint criminal enterprise under the first form, the basic form of joint criminal enterprise, must intend to commit a crime within the jurisdiction of the court. The question is, what does the word intent mean? And we submit that if you look at general principles of criminal law across all legal systems, the word intent is never, for general intent crimes, I'm not talking about specific intent crimes like genocide, but for general intent crimes, the word intent, always includes, on committing intentional conduct with knowledge of the consequences that will occur or probably will occur. I'm hesitating because you see, of course, different systems, different words used to express the concept that the person commits the intentional conduct, or aware of the probability, the substantial likelihood, the fact that it will occur in the normal course of events, that it's natural and foreseeable, all these different words, are used to express what it means to intend a crime. And in civil law, it's generally, the general approach is to divide intent into three concepts. First, dolus directus of the first degree, that this is the object of your conduct. The object of your conduct is to kill this person. Second, dolus directus of the second degree, is included in the joint criminal enterprise in the first degree, joint criminal enterprise in the meaning of intent. Dolus directus is expressed again in different systems, in different countries, in different languages, in slightly different words. But it means that you are aware that this consequence is probable, substantial likelihood, natural and foreseeable, will occur in the ordinary course of events. Different words are used for that. But it expresses the concept that you are aware that your conduct has a, I'll use the word substantial likelihood, of causing this consequence. And in fact, we think the word substantial likelihood is the most appropriate. It's, remember the word, the joint criminal enterprise in the tribunals, including this one, ICTY and ICTR, has been found by your honours in different courts, or by the pretrial chamber here, trial chamber here, appeals chambers and other tribunals, to be, come under the statutes of those courts because it's part of committing. They say the word committed includes commission by joint criminal enterprise. So what is the intent required for committing? Well, again, it's been expressed slightly differently in different cases, even at the ICTY. But in Lukic v. Lukic, for example, the trial chamber held that, quote, this is paragraph 900, that the requisite mens rea for committing is that the accused acted with the intent to commit the crime, or with an awareness of the probability, in the sense of the substantial likelihood, that the crime would occur as a consequence of his conduct. And to give a very practical example, a person is trying to get away from the police, and the traffic is slow in front of them, so they decide to go on the sidewalk, so they decide to go on the sidewalk, to go faster, to get away from the police, knowing that there are people that are likely to be people, on the sidewalk. I think in any legal system, where the person does that, even though they may hope, gee, I hope I don't hit anyone, because it'll slow me down, their objective is to get away from the police, not to hit people. But they're aware by driving on the sidewalk, there's a substantial likelihood that they're going to hit and kill pedestrians. I think in every legal system, a person would be held responsible for that conduct. One of the things that I felt the defense was conflating continually this afternoon, and also in their appeal brief, is the mensrea for joint criminal enterprise of the third extended form, JC3, with joint criminal enterprise in the first or in the second categories. Contrary to what the defense is saying, substantial likelihood is not the standard for joint criminal enterprise in the third extended form. Joint criminal enterprise of extended form is very, in my submission, very consistent with what is normally called dolus eventualis in the civil law system. If you look at the Krayishnik decision on this issue, there was an appeal judgment decision, an interlocutory appeal. Let's see if I can find that. I hope I can come back to you with that later. But in that decision, Krayishnik made it clear that... Excuse me. I'm sorry. It's Karadzic. It's not Karadzic. It's the Karadzic decision. The more recent case, Karadzic. The more recent case, Karadzic. The Heals Chamber made it clear that the defense was challenging whether or not the intent required mensrea for the third degree and if the event the crime would probably occur or just possibly occur. Or just possibly occur. And the Appeals Chamber made clear in Karadzic's decision that the standard is possible. But possible and the accused must accept that risk, must reconcile himself with the risk. So that is what the extended form, the mensrea for the extended form of joint criminal enterprise, amounts to. Now the evidence in this case, we submit and found by the trial chamber, fully shows that the killings, the forced transfers, all of the crimes, the extermination, the persecutions, all occurred in an extended pattern. And the accused had pre-knowledge of these events for many years for this pattern of conduct, continual knowledge of these crimes occurring, and continue to make their contributions to this joint criminal enterprise. So the evidence in the case we submit shows clearly that they had the intent, they were aware, we would say, the best words we would say to use for the intent required for the first form of joint criminal enterprise is substantial likelihood. But I don't see that as being different, other than semantically, in practice with cases that use the words, and other affaires, have used other terms, like in the ordinary course of events, the crimes would be or could be committed. We call for future events, it's never possible to know with an absolute certainty that events will occur. we can only know that they're probable, we can only know that they're probable, we can only know that they're probable, to various degrees of probability, even in the Eisengruppen case, even in the Eisengruppen case, this group of mass executioners, that killed hundreds of thousands, during the Nazi purges of minorities, Jews and other minorities. we also read something where they said, where she said, she quoted language, where she said, they participated in it, knowing that crimes would occur. Of course, we never know for certain, that, for example, the allies won't, rescue, won't achieve victory the next day and no one else will be killed. You may send a train load of victims of minorities of Jews, Roma, to Auschwitz, but you don't know if they, for sure, they won't escape, that the war won't end before they are executed, or that they won't be one of the very few that are picked out to do labor instead of being killed. That hardly would mean that you don't intend to killings by your conduct. You do conduct aware of the substantial likelihood or that in the normal course of events, these crimes will happen. This is exactly what happened, what was assured with Kyu Sampam and Moon Chia, and the killings at places like Tool Poitre. Of course, the trial chamber found they were not aware of every single killing around the country, and there wasn't clear evidence that they knew beforehand about the killing at Tool Poitre. But it was part of a pattern of conduct that they endorsed and certainly knew about and part of the joint criminal enterprise that they continued to contribute to. One clarification, I think, Council at one point said you must contribute to the crime in the joint criminal enterprise. That's not correct. Ingo Dutatich, unlike a mode of liability such as aiding and abetting, where you have to show that the accused's contribution had a substantial effect on the crime, for joint criminal enterprise, you simply have to show that the accused made a substantial contribution to the enterprise. of the enterprise. Now, there's many other points to cover, but because time is limited, I also wanted to give an opportunity to my colleague, Mr. Lysak, to address you on some of the issues about the planning for the first force transfer, in particular, Q. Sampan's role in the planning for the first force transfer, particularly since a lot of emphasis was put in the defense arguments on the testimony of Pi Poon, and he is the co-crosser who conducted that examination. So I turn it over to him at this point. And he is the co-crosser who conducted that examination. So I turn it over to him at this point. Very good. Good afternoon, Your Honours. Good afternoon, Your Honours. Je suis heureux d'avoir cette opportunité d'adresser ce que je pense que c'est probablement le problème essentiel qui a été créé par la Défense dans ce que vous avez entendu jusqu'à ce que vous avez entendu dans ces hearings. Nous avons entendu beaucoup d'accusations de rétablir l'accusation que la Chambre a été déformé la preuve et que c'est une parodie de justice. Ce que je voudrais faire avec vous dans le temps que j'ai, c'est vous montrer que tout le temps il s'agissait de l'appréciation de la preuve. Kusam Pan n'a pas été déclaré coupable parce que la Chambre a fait preuve de partialité. Kusam Pan a été déclaré coupable sur la base d'éléments de preuves claires et d'absence de contribution à un plan criminel commun. Plus précisément, j'aimerais parler des deux réunions dont a parlé le Conseil de Kusam Pan hier. Il s'agit de deux réunions au cours desquelles des décisions ont été prises par les dirigeants des Khmer Rouge pour évacuer tous les résidents de Phnom Penh. La première réunion a été tenue en mai 1974, entre mai et juillet 1975, 1974, entre mai et juillet 1974. Kusam Pan en a parlé en détail dans sa déclaration et qui a fait preuve, qui a fait l'objet d'en compte interrogatoire. Il s'agit d'une réunion dont l'étendard révolutionnaire a fait mention. Nunche a décrit ce qui s'était passé à cette réunion et la décision initiale qui avait été prise à l'époque était que, lors de la prise de Plan Penh, toute la population devait être évacuée sans exception. Sans exception, tout le monde devait partir et compris le guillard. La question soulevée par Kusam Pan à cette réunion et ce qu'elle a déposé était de dire que Kusam Pan était l'un des dirigeants présents à cette réunion. Et ceci est devenu une question essentielle faisant l'objet de débats qui a été contestée par la défense et par l'épouse de Kusam Pan. Your Honor asked a question yesterday about whether the trial chamber made an effort to address credibility and resolve conflicting evidence. And this was a key part of the case where there was conflicting evidence and the trial chamber needed to do just that. And I want to, before I get back to how the trial chamber resolved that, just to reference you to some jurisprudence from the ICTR on this very issue of what is required of the trial chamber in this type of situation. And this is a case cited in paragraph 95 of our appeal response. Forgive my, if I mongle the pronunciation of this case, it is the Kajela-Jelly appeal judgment, ICTR 98-44A-A. And specifically, paragraphs 59 to 61 of that decision contain some very detailed discussion of what is required from a trial chamber in this situation. I quote from paragraph 59, the appeals chamber is mindful of the position expressed in the Mossima appeal judgment that a trial chamber is not required to set out in detail why it accepted or rejected a particular testimony. And then there is some discussion of the general law about the task of weighing and assessing credibility of witnesses being the trial chamber. Your honours have yourselves pronounced law in this and the appeal judgment, I will not take you back to that. Continuing in paragraph 60. While the findings could have been elaborated by discussion of the witness, specific witness, JK 27 credibility, the trial chamber's failure to do so fall short of violating the appellant's right to a reasoned opinion, which does not ordinarily demand a detailed analysis of the credibility of particular witnesses. In Mossima, for instance, the appeals chamber held that a trial chamber is not necessarily required, not necessarily required, even to refer to particular evidence or testimony in its reasoning, much less give specific reasons for discrediting it. A particular significance, though, is the next paragraph, paragraph 61. Je viens maintenant au paragraph 61. Dans certaines circumstances, une explication motivée de l'appréciation faite par la Chambre de première instance de la crédibilité d'un témoin particulier est en volet important d'une décision motivée. Lorsqu'il y a un débat sur la crédibilité d'un témoin essentiel à la question posée, il faudrait établir les éléments pertinents. Alors, il s'agit ici des éléments d'identification apportés par un témoin oculaire. Honorable juge, nous avons discuté des éléments contradictoires qui établissent la présence de Pierre Sampan à la réunion. Et cette discussion est en décentrales. Nous retrouvons cette discussion. par rapport 133-142 du jugement, où l'on discute de manière très détaillée de la preuve, l'analyse de la crédibilité des versions des faits donnés par Pierre Sampan, l'épouse de Pierre Sampan, l'analyse des preuves corroborantes ou non corroborantes, et les conclusions qui finalement ont été tirées. Par rapport 139 vu la contradiction en le témoin de Sushit, vu la déclaration de P. Poon et les informations tout aussi fournies par S. Poon, la Chambre de Première instance considère que le témoin de Sushit n'était pas fiable. Honorable juge, je relève ceci parce qu'hier, l'on a posé une question irrelative, et nous pensions que cela n'est pas faisable pour la Chambre de Première instance d'apprécier la crédibilité de tout témoin qui dépose à la barre. La question clé était, lorsque il y avait des témoignages contradictoires, la Chambre s'y est penchée à juste titre. Alors quels sont les éléments de preuve qui ont amené la Chambre à conclure et que K. Sampan était effectivement présent à cette réunion ? Particulièrement, il y a eu des éléments de preuve qui ont corroboré et conforté, cela leur suit les faits. Selon l'appel, M. K. Sampan étaient revenus d'un voyage à l'étranger pour insister à cette réunion. Je veux revenir sur l'identité de K. P. 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 was the personal guard of Pol Pot and Unshea, Il a été introduit à la Révolution en 1963, il est devenu membre du Parti en 1967 et en 1968, et il est devenu membre du Parti en 1961. En tant que membre du Parti, il a assisté à des réunions d'éducation politique, et il a déposé devant la Chambre pour dire que les personnes qui l'ont instruit sur les lignes de Parti n'étaient autres que Pol Pot, Nunchéa, Nunchéry et Q. Sampana. Il s'agissait d'un témoin important. À la prise de pouvoir par la Khmer Rouge, des personnes ont été nommées. Il a été nommé au ministère des Affaires étrangères, il était le troisième plus gradé, et il a géré le B5, qui était le ministère des Affaires étrangères. Nous parlons d'un témoin, qui avait une connaissance significative et des contacts importants avec la haute dirigeante Khmer Rouge. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir, et je pense que c'est la difficulté, et le raison pour la loi sur la crédibilité des témoins est important. En fait, ce serait important pour ce témoignage et le témoignage des autres, ceci est important pour comprendre l'importance de Khmer Rouge, car plusieurs autres dirigeants Khmer Rouge sont venus déposer devant la présence de Chambre. Ce témoin était clair et direct, contrairement à beaucoup d'autres, qui ont fait des témoignages et qui ont nié les postes que j'ai occupées dans le régime, et qui se refusaient à répondre aux questions, au point où on devait leur estirper des informations. Sa mémoire n'était pas défaillante, et c'était une bouffée d'air dans ce prétoire, car il était extrêmement crédible. C'est la raison pour laquelle la défense a attaqué sa crédibilité hier, lorsque nous avons abordé la question liée au procès équitable, au troisième procès équitable. Pourquoi la Chambre a accueilli la déposition de Pippon sur Kusampan et à sa présence à cette réunion ? C'est parce que sa déposition a été corroborée. Un autre témoin entendu devant la Chambre, Sun Tsukun, qui se trouvait avec Piusampan et inséré au voyage qu'ils ont effectué à l'étranger, a parlé du moment où ils sont rentrés au Cambodge. Notamment au moment où ils sont rentrés à Hanoï, de Hanoï, en mai 1974. Ils se sont donc inséprendus à Tilao, dans des zones au sud du Vietnam. Et en début juin, début juin, les mains, Kusampan et inséré étaient rentrés du pays. Il y a des questions que je n'apporterai pas concernant des télégrammes envoyés à l'époque des filles. Je vais m'envoyer à son témoignage du 10 juin 2013, qui a lieu à 1423 à 1428, et à 1540 à 1516. Elle a dit que le premier enfant était né le 4 mai 1974, et que vers cette époque, ils devaient se rendre à un nouveau bureau. Et je m'y suis rendue après la prochaine question. À l'époque où vous aviez votre premier enfant, est-ce que Kusampan était avec vous le jour de l'approchement ? Réponse. À ce jour-là, lorsque j'ai donné naissance à mon premier enfant, il était en Chine. Et un mois plus tard, il est revenu. Nous sommes restés ensemble et nous sommes rendus au bureau du MIC. Fin de citation. En tant qu'elle est venue témoigner à décharge de son mari, un lieutenant, elle a dit que lorsque Kusampan est rentré, il est rentré des réunions où il négociait des deals avec la Chine et le Vietnam pour soutenir le Khmer Rouge. Elle a dit qu'elle n'avait pas passé deux mois à la maison à changer des couches. C'est là les mots exacts qu'elle a utilisés. La Chambre n'a pas jugé crédible cette déposition. Plus important encore dans son témoignage, elle situe Kusampan au Cambodge en juin 1974, au moment de la réunion, et elle le situe au lieu où la réunion s'était tenue. J'ai également dit qu'Ing Sari a fait une omission dans un entretien. Elle a dit qu'elle était rentrée en 1974 dans le pays, qu'elle était revenu dans le pays, et qu'elle a assisté à une réunion concernant l'évacuation. J'y reviens parce que l'on a maintenu ici que cette affaire n'avait pas été déterminée sur la base des éléments de preuve. Je dis que cela n'est pas vrai. Tout ce qui a été dit et tout ce que l'on a fait depuis deux ans dans cette chambre, depuis octobre 2011 jusqu'à la fin du procès en 2015, c'était tourné autour de l'appréciation des éléments de preuve. La preuve a été examinée de manière équitable, il a été moins eu l'occasion de confronter la preuve, et les déclarations de culpabilité ont été prononcées sur la base des éléments de preuve produit. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la rhétorique que nous avons entendue depuis le début de cette audience. Deuxièmement, il est très important, une réunion très importante, celle de début avril 1975, tenue au bureau du sec, le commandement central du dirigeant Khmer. C'est un bureau créé par Pol Pot, où il rencontrait le commandant militaire des diverses zones, et d'où il a commandé l'attaque sur Phnom Penh. Kipan s'y trouvait, car il y travaillait en qualité de garde du Pol Pot. Il a indiqué que la réunion s'était tenue deux semaines avant le 27 avril, avant de finaliser le plan d'évacuation. Il a décrit par le menu le lieu où s'était tenue la réunion, ainsi que l'heure de la journée. Il a dit que Nunchéa et Kusamban s'y trouvaient, que les deux ont exprimé leur point de vue, et ont convenu tous les deux du plan d'évacuation de Phnom Penh. Une fois encore, la Chambre de première instance a cherché à voir si l'existait des preuves corroborantes, venant appuyer la déposition de Pippan, et ces preuves existaient, car Nunchéa et Kusamban ont admis avoir fait des déclarations, disant qu'ils se trouvaient à ce lieu dans la semaine précédente, le 27 avril 1975. Il y a un court-métrage de Kusamban et Nunchéa ensemble, au lieu même où s'était tenue la réunion à B5, Lui qui a été identifié par Pippan, c'est E3, slash 2346R, c'est une vidéo, c'est une vidéo. Dernière confirmation, a July 1982 interview of Kusamban, reported by the New York Times, document E3, 687. This is what Kusamban said to the New York Times in 1982. This is the reporter's words. He, referring to Kusamban, acknowledged that millions of Cambodians had been sent out of Phnom Penh and into the countryside as a result of a collective decision. Had he joined in the decision? Question, asked the reporter. Mr Kusamban chuckled dryly and replied in French, yes, evidently. Oui, bien évidemment. Honorable juge, la preuve de deux réunions à laquelle Kusamban a participé, d'après un témoignage d'un témoin connerre, couplée à cet entretien, d'où une ressource que Kusamban a convenu de l'évacuation du plan Penh. Il ne s'agit pas d'une distorsion de la preuve, mais des éléments qui ont été versés au dossier. Alors, quelle était sa contribution au plan criminel? Le plan continu par Kusamban était criminel par nature. L'éviction forcée de millions de personnes et de leurs maisons, sans provision de nourriture, d'hébergement et de soins médicaux. Comme Kusamban l'a déclaré, s'il y avait eu un seul vote contre l'évacuation, alors il n'y aurait pas eu d'évacuation du tout. Il s'agissait donc là du principe de décision collective dont vous êtes au courant, honorable juge. La preuve sur la contribution de Kusamban ne se limitait pas uniquement au fait qu'il assistait à ces réunions. Kusamban l'a également dit que Kusamban était l'un des cadres qui travaillaient avec Pol Pot et Nunchéa et qui faisaient des présentations aux autres cadres pour expliquer la nécessité de l'évacuation. Je me fonds de son expérience, d'autres villes qui ont été prises, telles que Goudon. Vous retrouverez ce témoignage du 26 juillet 2012, document E1, 97.1, à 11.04.31, et à 09.45.00-09.48. De 9h54 à 9h58. Donc, voici la preuve qui a fondé la déclaration de culpabilité de Kusamban. Le témoignage détaillé sur le fait qu'il a approuvé le plan criminel consistant à évacuer de force à la population de plan de peine a été corroboré par de multiples sources, que ce soit par la Constitution ou le Parti suivi, par les déclarations des partis sur l'incidence des crimes, par les procès-verbaux d'audience, et tous ces éléments ont été contre-interrogés par la défense et confrontés par la défense. Je vais dire quelques choses sur l'argument que les militares de Khmer Rouge ne sont pas liés à un commandement central, mais je ne sais pas si je peux poursuivre. La question de savoir si les armées étaient des armées de zone indépendantes autonomes ou si elles étaient assujetties au contrôle central. Vous avez entendu certaines citations de Philip Short, l'expert de la part des co-procureurs également de la part de la défense de Kusamban. Mais il y a beaucoup plus de preuves de la part des personnes directement impliquées qui étaient donc directement dans ces lieux. Ce sont donc les preuves principales lorsqu'on examine ce point. Et en particulier, nous avons entendu 4 ou 5 témoins concernant les centres de commandement qui étaient opérés par Pol Pot et Nunchea, et où se trouvait que Sampan entre 1974 et 1975. J'ai entendu une citation suggérant qu'il y avait des problèmes de communication, mais nous avons entendu plusieurs témoins qui étaient directement impliqués dans les bureaux en charge de télégramme à cette époque de guerre. Thorn Sofai a témoigné le 29 août 2012, entre 14h38 et 14h42, que lorsqu'il y avait des zones qui étaient impliquées dans des combats, il y avait des télégrammes des dirigeants du PCK au S71, 24 heures sur 24, et ça, c'est la citation exacte. Il décrivait comment il a reçu sa formation de télégramme en 1973, et donc il était le président du bureau des télégrammes au siège central en 1974. Dès 1974, nous avons entendu également des détails sur le type d'équipement radio qui se trouvait au centre de commandement et qui permettait une communication directe entre les dirigeants sur le champ de bataille. Pippon a également déclaré que lorsqu'il était au B5, il a livré des messages entre QE Sampan et le champ de bataille. Ça, c'est le 2 août 2012, entre 9h12 et 9h15. De nombreux témoins ont également dit qu'il y avait des commandeurs des zones centrales qui venaient dans des réunions pour obtenir des instructions. Et là, je vais vous renvoyer, monsieur le juge, pour corroborer ce que nous avons entendu dans les témoins à un entretien qui a été donné par Kaipok avant sa mort. Kaipok était le vice-secrétaire de la zone nord, et c'était l'un des commandants militaires. Il est ensuite devenu secrétaire de la zone centrale. Son entretien est E3-2782, E3-2783. Et vous trouverez dans cet entretien un récit très détaillé des batailles qui sont survenues en 1975, où il a reçu des ordres directes de la part du comité central sur les attaques, là où ils avaient essayé de capturer la ville et province de Kampong-Cham. Il n'y a aucune question sur les preuves qui ont été entendues dans ce prétoire. Il s'agissait d'opérations militaires. Du commandant central. Mesdames et Messieurs les juges, je pourrais vous parler en haut en large des preuves dans ce procès. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous demandons, c'est que lorsque vous lisez des décisions, c'est que cela se base sur les transcriptions, sur les documents, sur les éléments de preuve. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour les présenter au tribunal pendant deux ans et dont on ne peut pas simplement se baser sur des arguments rhétoriques et pour dire que c'était simplement une parodie de justice, une parodie de processus, une vitrine. Je suis tout à fait disposé à répondre aux questions que vous pourriez avoir. Je comprends bien donc la difficulté de la tâche qui vous est soumise. Nous avons 90 témoins, il y a des milliers de documents. Je sais à quel point c'était difficile pour nous de tout rassembler. Et nous sommes ici, je suis sûre que l'enfin, je serais tout à fait ravi de répondre aux questions si vous en avez. mais je voulais simplement aborder ces questions factuelles parce que je pense que cela sera très important pour votre décision. Alors, on a autorisé une question. Le président m'a autorisé à poser une question. Maître, Maître, Could you, at least in a sketchy form, help us, however, connect the alleged or contentious presence of Kyo Sampan at meetings, which you described with his knowledge of extermination or murder, or murders that occurred during the evacuation of Phnom Penh. Nous savons qu'il y a des preuves que lors de cette réunion, la deuxième réunion à B5, il y avait une évacuation de Houdong et ça a été discuté. Mais on sait que le même témoin nous a dit que cela s'était passé sans problème. Donc la réunion du B5 en soi ne montre pas nécessairement qu'il y avait un objectif plus sinistre concernant l'évacuation qui avait été envisagé. Donc, tel que décrit par le procurateur, si vous pourriez nous pointer dans une direction où vous souhaiteriez que l'on jette notre regard. Nous savons que les équipes des deux côtés ont une grande connaissance de ce procès étant donné la disjonction. Vous avez donc une vision plus large que la nôtre, car nous, on se place de l'autre côté du miroir, pour ainsi dire. Alors, si vous pouviez préciser les choses, ou sinon, nous pouvons attendre jusqu'à demain pour avoir une réponse à notre question. Merci, Mme le juge. Je n'ai pas mes notes avec moi et donc je souhaite vous apporter des références spécifiques, mais je peux vous apporter une réponse générale à votre question. Je ne décrirai pas le témoignage de Pippong comme disant que l'évacuation de Houdang s'est passée sans problème, mais il a en tout cas dit qu'elle a été réussie. Donc, il faut regarder les détails de ce qui s'est passé, donc de l'évacuation de Houdang. Ceci provient de plusieurs sources. Donc, des récits de plusieurs, des dépositions de plusieurs témoins qui sont venues dans le prétoire, également des recherches qui ont été conduites par Phil Short, également des preuves de ce qui s'est passé dans d'autres villes qui avaient été capturées ou prises par les Mères Rouges. Donc, demain, j'aurai les références spécifiques, mais il est clair que ce qui s'est passé lorsque les grandes villes ont été capturées par les Mères Rouges, eh bien, nous savons que c'était de nature criminelle. Et donc, je me souviens du témoignage de François Pinceau dans cette zone. Donc, il a eu une expérience de ce qui s'est passé lorsque les Mères Rouges capturaient une ville et donc il y avait une pratique habituelle ils évacuaient toutes les personnes, ils tuaient donc les chefs et ils brûlaient, ils incendiaient les maisons. Donc, dix jours après la prise de Houdang, des cadavres ont été retrouvés ou des preuves qui montrent que cette évacuation ne s'est pas du tout passée de façon lisse et sans problème. Mais je vais vous donner des références précises demain, mais en règle générale, il était très clair sur la base de ces preuves. Il est apparu très clairement ce qui s'est passé lorsque les Mères Rouges prenaient des villes. Donc, c'était une pratique courante, ce n'était pas une pratique isolée. La même chose s'est répétée à de nombreuses fois et à de nombreux endroits. Je vais donc rentrer plus dans les détails demain pour apporter une réponse à votre question. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Le moment est présent. Le moment est présent. Venu de lever l'audience pour aujourd'hui. le Président, le Président, et la Chambre va résumer sa parole à 9h00. Le Président, le Président, le Président, le Président, et le Président, pour les deux accusés à la détention et leur leur retourner à la courtois à 9h00. Le Président de la Courtois est maintenant à l'adjure. Madame la Président, le Président, le Président, et la Courtois. Sous-titrage FR ?